PyTorch, donc pour ceux qui ne connaissaient pas, PyTorch était une librairie en fait de Deep Learning en Python et je crois qu'elle était aussi en autre langage, donc pour faire du Deep Learning en fait de manière un peu plus facile sans avoir à tout refaire soi-même, qui était du coup développée par Facebook et qui était en open source donc ça c'était intéressant parce que du coup vous pouviez voir le code et vous pouvez faire un petit peu ce que vous vouliez avec et donc du coup là ce qu'ils font c'est qu'ils passent du coup à la fondation Linux donc Linux du coup qui sont en fait ceux qui gèrent le système d'exploitation Linux un des systèmes d'exploitation les plus utilisés, enfin le noyau en tout cas Linux c'est un truc aussi qui est très utilisé même sur Android et même Windows et Mac je crois, enfin Mac en tout cas rien que le design on renseigne quand même pas mal à celui de Linux et donc c'est une fondation donc du coup une organisation à but non lucratif et ils reprennent du coup le contrôle, enfin le développement de PyTorch qui reste bien évidemment open source parce qu'un des trucs de Linux en fait et de cette fondation c'est de faire quelque chose qui soit open source en fait donc la liberté en fait, la neutralité du logiciel enfin la neutralité je sais pas si c'est le bon terme mais en tout cas d'avoir quelque chose en fait qui est open source en fait donc tout le monde peut consulter, modifier le projet comme il veut on va lire un petit peu l'article donc bon bah là ça résume un petit peu ce que j'avais dit donc apparemment le truc qui posait un peu problème avec PyTorch c'était du coup c'était on va dire un peu les liens avec Meta bon ça je pense après c'est un peu un avis personnel mais bon maintenant c'est plus le cas parce que du coup ils ont transmis en fait à la fondation Linux donc ils disaient nous faisons évoluer PyTorch le cadre d'IA open source dirigé par les chercheurs de Meta pour en faire un projet régi par la fondation Linux ça fait savoir le dirigeant précisant que dans ce nouveau cadre Meta et ses partenaires AMD, Amazon Web Service, Google, Microsoft, Nvidia continuera à faire avancer le projet c'est un peu dommage qu'ils laissent quand même le truc parce que Meta comme c'est Meta bah du coup ils avaient quand même pas mal de thunes donc du coup ils pouvaient avoir des ingénieurs qui géraient le truc après évidemment pourquoi un tel revirement ? mais tout simplement parce que ils sont obligés d'effectuer ce changement pour la même raison qu'elle a mis en libraxant en fait tous ces programmes d'IA en 2021 obtenir n'importe quel outil ML sans parler des programmes basés dessus est un travail lent, facile et difficile c'est extrêmement long et compliqué en fait de développer une bonne librairie en fait ou un bon outil qui plus est en plus en machine learning ou en deep learning Avant de faire passer PyTorch sous le gérant de la fondation Linux, Meta a invité tous ceux qui le situaient à se joindre à ses efforts pour PyTorch voilà donc comme l'a déclaré Jim Zemlin, je sais pas, directeur du coup de la fondation Linux PyTorch s'est développé pour inclure une communauté massive de contributeurs et d'utilisateurs sous sa direction axé sur la communauté Ok, génie de PyTorch qui s'agit véritablement d'une plateforme fondamentale pour une grande partie de l'IA et du machine learning aujourd'hui qui agit comme un véritable couteau suisse A l'avenir, la fondation PyTorch prend les décisions concernant son développement futur Cela, ça ne signifie pas que Meta va s'utiliser PyTorch Ça paraît évident, surtout si ça fait depuis 2016 qu'ils créent des trucs avec Meta a annoncé à l'année dernière qu'ils abonnaient ses autres efforts en matière de l'IA et ML pour miser tous ses atouts sur PyTorch Comme Facebook l'a déclaré, nous allons continuer à investir dans PyTorch et utiliser comme cadre principal pour nos applications de recherche et de production d'IA au sein de l'entreprise Ok, donc du coup, quand ils disent continuer à investir, du coup je suppose que du coup en fait ils vont encore mettre encore un peu de billets dedans donc du coup donner de l'argent du coup je pense à la fondation Linux pour que du coup ils aient des gens qui gèrent toujours le truc en fait parce que Linux c'est un but non lucratif en fait Voilà, donc bon, ça c'est du coup un truc assez intéressant, enfin du coup un peu un changement à Messi bien évidemment Ce qui comptait aussi énormément en fait sur PyTorch, c'était en fait toute la communauté parce qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui travaillaient dessus ce qui est, j'aimerais dire, un peu obligatoire pour un projet de cette ampleur en fait c'est pour ça qu'ils ont mis ça open source En tout cas c'est toujours ça d'intéressant à savoir C'est toujours ça d'intéressant à savoir